Miu Miu et Michel Villermoz, nous sommes ravis de vous accueillir. Ce n'est pas le cas d'Alex Cominec qui est là, et il ne vous aime pas, je ne sais pas pourquoi. Bonjour Miu Miu, bonchour… Bonjour Michel Villermoz ! C'est le masque, ça c'est le masque. Non, non, c'est lui. Non, non, c'est moi. J'espère que vous allez bien car moi j'ai connu mieux. Pour la simple et bonne raison que si vous avez compris ce que le petit Monsieur Bronzé a essayé de vous dire. « Je ne vous aime pas ». C'est ça. Non mais franchement, c'est ça. Est-ce qu'on se rend compte du nombre de pièces ou de films auxquels ils ont participé ? J'ai essayé de calculer le nombre de spectateurs que vous avez pu avoir dans toutes vos carrières, et le chiffre est impressionnant. Après, ce n'est rien comparé à ce que Daniel gagne par chronique, mais c'est beaucoup pour nous autres les Moldus. Miu Miu déjà, pourquoi devrais-je vous aimer ? À 18 ans, vous rencontrez Coluche, à 21 ans, vous avez votre premier rôle dans La Cavale de Michel Mitrani. Trois ans plus tard, vous donnez la réplique à Gérard Depardieu et Patrick Devers dans Les Valseuses de Bertrand Blier. En 81, donc à 30 ans, vous recevez le César de la meilleure actrice pour votre rôle dans La Dérobade. Et, et, et vous n'allez pas le chercher ! Moi j'ai 32 ans et j'ai rien de tout ça. Donc je me répète, pourquoi devrais-je vous aimer ? Le seul point en commun qu'on a, c'est que moi aussi, mon César, je ne suis pas allé le chercher. Ouais, ça tombe bien, on ne l'a pas donné. Merci d'expliquer les vannes, la vie. C'est important. Mais qu'est-ce que c'est que ce rire, Cominette ? On l'adore ce rire ! Madame Sylvette Héry, alias Miu Miu, votre surnom vous a été donné par Michel Coluche, exactement, car vous sortiez ensemble à l'époque. D'habitude, je trouve ça affreux les surnoms qu'on se donne quand on est en couple, parce que c'est ridicule. Mais vous, vous avez fait carrière avec. Ça m'énerve parce que moi, mon ex, elle m'appelait Booby. Et tu vas où avec ce blase ? Tu t'imagines un film genre Benoit Magimel, Vincent Cassel et Booby. Et alors, vous Michel Viermo ? Alors oui, vous êtes un comédien incroyable. Viermoz. Viermoz. On prononce le Z. Viermoz. C'est mon côté suisse. On enlève les Z. Non, c'est parce que t'es con, ça. Pardon, je soutiens, t'inquiète pas, vas-y Alex. Alors oui, vous êtes un comédien incroyable, avec une vraie gueule que j'adore, qu'on adore, mais je vous aime pas parce que même lors d'interview, vous balancez de bonnes répliques. J'ai pu en lire quelques-unes et ça m'a tellement énervé. Le journaliste, une bonne raison de vous lever chaque matin. Michel. Le désir. C'est vraiment le moteur de ma journée. On est où là, dans une pub pour parfum ou quoi ? C'est tellement beau. Bon, c'est tellement beau parce que c'est de vous, ça sonnerait différent si c'était Jean-Luc Lai. Le journaliste. Votre mot préféré. Étincelle. Moi j'avais clairement syphilis, donc ça m'énerve. Dernière question pour la route. Votre héros du quotidien. La femme que j'aime. Mon épouse. Non mais sérieux quoi. La classe. Après bon, après je suis allé voir votre femme sur Google et je comprends. Après avec tout le temps que vous passez au théâtre, je pense qu'en terme de prorata temporis avec votre femme, vous n'êtes toujours qu'au début de votre relation. Quand c'est bien cette période délicieuse, subtile et tendre où vous tolérez encore qu'elle vous parle. Bref, tous les deux, on vous retrouve actuellement dans une série dans laquelle Miu Miu, vous jouez donc une femme de 70 ans qui tombe enceinte. Et forcément Michel Villermot, vous qui incarnez l'amant, on vous soupçonne d'être dans le coup. Même si c'est pas par là que ça se fait. Mais... Ouais, c'est facile. Mais... Je l'explique ou pas ? Mais comme les seuls qui ont réussi à faire ça jusqu'à maintenant sont Abraham et Sarah dans la Bible et que j'ai peur de finir en enfer, finalement je retire tout ce que je dis et je vous aime. Merci Alexandre Paulinelle !